Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente C'est un paradis où il est difficile de résister à la tentation. Caprice d'abeilles, tétons de Vénus, grosses plates du Portugal, tiger tom ou petits cœurs de bœuf, 700 variétés anciennes sont cultivées au conservatoire de la tomate à la bourdesière. Cette collection, la plus grande du monde, est née d'une passion, celle de Louis-Albert de Breuil. Le prince jardinier est un fondu de ce fruit qu'il connaît sur le bout des pépins. Elles viennent aussi bien d'obtanteurs comme Top Wagner aux Etats-Unis, qui est un homme formidable, qui en doit la grille zébra il y a 40 ans de cela, mais de l'association Cocopéli, qui s'appelait Terre de Semon, de la ferme Sainte-Marthe, et surtout de donateurs du monde entier qui nous envoient des variétés identitaires de leur territoire. Voilà, finalement, cette diversité exceptionnelle de ce fruit qu'on méconnaît et qu'on découvre petit à petit avec ses couleurs, ses noms assez étonnant. Je suis à côté de la White Beef Steak, la Big Yellow Beef Steak, la cœur de bœuf. Là, visiblement, ce sont des tomates cœur de bœuf ici, mais vous allez avoir un voyage de la Corugo du Sénégal, la Principe Borghese, des tomates italiennes, et puis en même temps la Japonaise Strake, la New Zealand Pier. Donc, c'est vraiment un tour du monde, la tomate, un tour du monde qui a commencé au Mexique, mais qui n'a jamais arrêté et qui n'arrêtera jamais plus. Il en existe quelques 20 000 variétés adaptées à tous les types de climat. À la Bourdesière, on reçoit des chefs français et européens à la recherche de nouveaux goûts, mais également des industriels en quête de variétés susceptibles d'être cultivés à grande échelle. C'est un fruit totalement complet qui l'est encore, parce que de sa couleur, de sa forme, de ses goûts et de ses voyages, il raconte tant de choses, et il faut être encore une fois curieux, et c'est le manque de curiosité qui a fait qu'entre les années 50 et les années 2000, on ne s'intéressait qu'à la tomate rouge et ronde, parce qu'effectivement l'agro-industrie nous avait obligés à le faire. Maintenant, les industriels font beaucoup plus attention. Il y a ici des gens qui travaillent sur les tomates d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il y a des progrès considérables, y compris dans les cultures hors sol. Donc la tomate est un très bon exemple du changement de paradigme de nos sociétés pour s'intéresser encore une fois au terroir, au territoire. Les tomates, on les grappille, on les farcit, on en fait des confitures, on les fait sécher. On les aime douces ou acidulées, avec plus ou moins de pépins, à chacun ses goûts. Mais quelle est la favorite du prince jardinier ? J'ai une tomate qui est mon saint Graal, qui est une tomate qui s'appelle la verna orange, dont je dis toujours qu'elle me rappelle une mangue, ayant habité Longan en Inde. On la coupe, elle a très peu de pépins, elle est très en chair. On prend une cuillère, on la grignote ou en même temps on peut en faire un jus, une salade, on peut la poêler, elle est absolument exceptionnelle. Je suis sûr que la verna orange a une concurrente que je ne sais pas, mais ce sont comme les femmes, une belle plante cache une autre belle plante. Sous-titrage Société Radio-Canada